Bonjour et bienvenue dans l'émission Dianjo. Dianjo, c'est l'émission qui relate le parcours exceptionnel de nos entrepreneurs. Apprêtez-vous avec cette émission à être inspirés, transformés par le récit de nos différents invités qui vont faire le tour de ce plateau. Avec moi aujourd'hui pour le premier épisode, M. Chegne Traoré. Chegne, bonjour. Bonjour Sidi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer déjà, pouvez-vous présenter ? D'accord. Merci Sidi, merci à vous pour l'invitation. C'est réellement une occasion pour les jeunes entrepreneurs comme nous de un peu nous faire découvrir par le monde à travers vos différents canaux de communication. Donc je suis Chegne Traoré. Je suis dans la vie professionnelle consultant achat et je suis co-fondateur de la start-up Vraigou. Vraigou. Ok, aujourd'hui on va parler de Vraigou déjà. Comment s'est venue l'idée de Vraigou ? De quoi est-ce que vous êtes parti ? L'idée de Vraigou, en vrai, c'est carrément une petite histoire. C'est l'histoire de trois amis qui sont fondateurs de la start-up. On s'est chacun mesuré un peu à l'entrepreneuriat à notre niveau. On va dire qu'à trois, on a décidé de se mettre ensemble pour un peu unir nos forces et réellement construire quelque chose de consistant et voir à l'échelle nationale plus tard internationale. Donc c'est l'histoire de trois amis qui sont amis d'enfance mais réellement qui ont décidé de se lancer dans la vie. De s'unir en business. Exactement, de s'unir en business. Et un jour, on s'est appelé au téléphone. On s'est dit, au lieu d'aller chacun à son niveau, de combattre et d'affronter seule cette montagne que représente l'entrepreneuriat, pourquoi ne pas s'unir ? Donc après des heures et des nuits de réunions interminables, on s'est dit, on va choisir un secteur bien déterminé qui est l'agroalimentaire. Et on a choisi trois produits qui peuvent être prisés par le Malien. Et dans un premier temps, on a dit, on va se lancer dans une matière première qui est très bien appréciée chez nous, qui est le piment. Donc l'idée de Farmamba est venue. Et Farmamba qui est notre pâte de piment... Farmamba, c'est votre produit phare si je comprends. Exactement. Pour le moment, c'est le produit de lancement. Et c'est le produit phare que l'on commercialise essentiellement au Mali et en France pour le moment. Mais après Farmamba, vous avez d'autres produits actuellement sur le marché. Comment ça se passe ? Non. Après Farmamba, aujourd'hui, à date, on n'a pas d'autres produits. Ok. Mais on est en phase recherche et développement et on a d'autres projets de produits qui seront lancés dans le futur. D'accord. Mais vous dites déjà que c'est l'histoire de trois personnes qui ont réfléchi ensemble le projet et qui l'ont mis à jour. Mais comment ça s'est passé au début ? On sait que tout entrepreneuriat, c'est dur, surtout quand vous êtes des amis. Comment ça s'est passé au début et quels sont les obstacles que vous avez dû vous confronter et que vous êtes arrivé à surmonter et à mettre en place au vrai sens du terme ? D'accord. En fait, si tu veux un peu l'histoire, c'était assez difficile au début. Mais on s'est tout de suite mis dans la tête qu'entrepreneur, son nom de famille, c'est un peu la difficulté. Donc, il faut forcément aller de l'avant. Et tout de suite, dès la naissance de l'idée, on s'est dit, on va se repartir les tâches. D'accord. Moi, vu que je suis le seul actuellement qui n'est pas sur le théâtre des opérations, si on peut le dire ainsi, qui n'est pas au Mali, parce que je suis en France, j'ai hérité du poste de responsable financier. On a un responsable de production qui, lui, s'occupe de tout ce qui est approche concernant la matière première, mettre en place une stratégie de production pour qu'on ne soit pas en rupture de stock. Et on a un directeur commercial qui, lui, s'occupe réellement de l'approche commerciale, d'approcher tout ce qui peut être grossiste, supermarché et nous fournir une liste pour qu'on puisse réellement vendre les stocks qu'on va produire. Donc, la difficulté majeure était surtout l'harmonisation de toutes ces compétences et aussi faire de sorte que l'organisation puisse aller d'étape par étape. Parce qu'on a choisi un peu une stratégie qui n'est pas, on va dire, assez prisée pour les jeunes entrepreneurs de maintenant. C'est qu'on a choisi pour un départ de se financer sur fonds propres. Donc, chacun a une activité principale à côté. On s'est dit, on va ramener l'argent de nous-mêmes, faire les premières étapes du projet nous-mêmes avant de réellement ouvrir notre capital à différents investissements ou emprunts dans le monde financier. Mais dès lors, vous n'avez pas pensé à approcher certaines banques ou des institutions étatiques qui aident les startups à se développer ou à voir le jour ? Non. Pour le moment, on a décidé... Ce n'est pas votre vision de l'entrepreneuriat ou ce n'est pas dans votre stratégie entrepreneuriale, si c'est bien le... Si, on ne va pas dire que ce n'est pas dans notre vision entrepreneuriale. Parce que dans un futur proche, certainement, on va avoir à le faire. Mais on s'est dit que pour que quelqu'un puisse avoir confiance en votre projet, en vous, il faut que réellement, cette personne puisse voir en vous une volonté d'avancer seule. Donc, on a décidé, on va faire nos preuves. Ça a peut-être pris du temps parce que le projet, réellement, il a été lancé depuis le mois de mars. Après, on a eu à faire des phases de formation, de tests pour réellement mettre au point un produit qui est acceptable et qui est performant sur le marché. Et maintenant, qu'on est sûr et qu'on commercialise, on va... On est en étude pour voir maintenant comment... On va essayer de lever des fonds, quelle que soit la manière que ce soit par emprunt ou appel de capital. OK. Et pouvoir réellement faire en sorte que la société puisse prendre d'autres dimensions. D'accord. Mais avant de lancer votre entreprise qui est Ragu, il y a une certaine étude de marché. On voit que le Mali est vraiment inondé par ces genres de produits. Oui. Quelle était votre approche du départ ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en termes de valeur ajoutée que vous allez offrir sur le marché de tout ce qui est piment ou agrobusiness ? En fait, déjà, par rapport à notre recette de fabrication, on a décidé d'ajouter une dose assez personnelle et une dose qui pourrait plaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé de produire comme la multitude de piments qui se trouve sur le marché. On a utilisé notre recette à nous sans pouvoir réellement perdre le goût du piment à travers des sauces et l'huile, comme vous pourrez le voir. Et maintenant aussi, on s'est dit... C'est vrai qu'on a cette culture de dire que dans l'agroalimentaire, le marché, il est tout de suite inondé. Alors qu'en faisant une étude de marché, on se rend compte que le besoin, il existe toujours. Et on n'a pas assez d'offres pour satisfaire tout le besoin. Mais on constate, comme vous l'avez dit, qu'il y a une concurrence. Il y a une concurrence comme dans toute chose. Donc, on a décidé réellement de miser sur la qualité en faisant en sorte que le prix ne soit pas élevé pour que réellement ce soit accessible à un maximum de personnes avec un packaging qui est réellement à hauteur de souhait et une conservation qui est durable et qui est assez facile à faire. D'accord. Mais dans votre concept, tout part de l'amour pour le piment ou vous envisagez de mettre en place d'autres produits, mais vous avez décidé pour l'instant de miser déjà sur Farimamba qui est votre produit phare ? Bon, après, c'est vrai qu'on est... Sur trois, on est deux grands consommateurs de piment. OK. Mais on a quand même décidé de, par rapport à comment on a observé le marché, comment on a observé l'habitude au niveau alimentaire du Malien, de faire un produit qui est assez connu de tous et qui peut être rapidement satisfaisant pour tout le monde. D'accord. On l'a mis sur le marché. Là, on est en train de faire notre petit bout de chemin. Et réellement, après, comme je l'ai dit, dès l'idée de base, on avait deux à trois produits qui nous avaient venu à l'esprit. D'accord. Donc, on a dû faire des réunions, réellement un tri, faire une sélection. Et après, par rapport à l'organigramme qu'on s'est fixé, d'autres produits viendront à un moment opportun. D'accord. Mais aujourd'hui, si les gens qui veulent vous joindre ou même acheter votre produit, où se situe Farimaba ? Je vois aussi que le produit, il est disponible en France. Comment les gens peuvent faire pour avoir un accès à votre produit, par exemple, ou votre société ? Bon, on a utilisé les moyens de communication qui nous est devenus aujourd'hui classiques, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Exactement. On a une page Facebook qui est réellement notre vitrine principale. Après, on a une page fait TikTok et on fait des snaps très souvent de nos produits pour montrer à notre clientèle que le produit, il est disponible. D'accord. À part ces canaux de communication numériques… Vous n'avez pas d'installation physique, par exemple ? On vend en direct. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un numéro qui est disponible où on peut passer des commandes. Et on a aussi des partenaires comme certains supermarchés sur Bamako qui nous ont offert une place de choix dans leur structure et pour lesquelles on fait des communications. Parce qu'en faisant des communications sur les lieux où on peut trouver nos produits, on leur fait aussi de la communication. Exactement. Donc, c'est réellement à travers ces différents points que nous sommes accessibles et que nous vendons nos produits. D'accord. Aujourd'hui que vous êtes installé sur le marché et que vous êtes en production, en un moment donné, vous avez un sentiment de satisfaction. Vous dites qu'à trois, on est parti de l'un, mais aujourd'hui, on est sur quelque chose. Quels sont maintenant actuellement vos sentiments de fierté ou jusqu'où vous comptez vous étaler, par exemple ? On va dire que la vision, elle est assez large parce que réellement, on compte se faire une place de choix sur le marché national. Déjà sur le marché national. Après ? Et plus tard, sur le marché international. D'accord. Dans la sous-région et voir maintenant après, même si c'est un peu accessible en France, mais réellement se faire aussi une part de marché en Europe, aux États-Unis et partout un peu dans le monde. Mais concernant le sentiment de satisfaction, à dire personnellement, mon sentiment personnel, c'est surtout cette capacité qu'on a eue à être resté unis. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, quand vous faites de l'entrepreneuriat, il y aura toujours des idées, des concidés, des points de désaccord. Mais on est toujours arrivé à se retrouver sur l'essentiel, à avancer ensemble pour arriver là où on est aujourd'hui. Et c'est cette même volonté qui nous anime jusqu'à l'atteinte de notre objectif. Mais en gros, de façon brève, quelle a été votre traite d'union jusque-là, entre les trois amis ? L'amitié. L'amitié. L'amitié et la volonté de réussir. D'accord. Dans ce sens, on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent se lancer soit dans l'agrobusiness ou dans l'entrepreneuriat de façon générale. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes ? Ou même ceux déjà qui sont installés sur le marché ? Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces gens-là ? Le courage. C'est de s'armer le courage. C'est d'avoir l'objectif toujours en ligne de mire. C'est vrai qu'il y aura des jours où ce ne sera pas facile. Nous, par exemple, certainement pour la petite anecdote, mais je vais anticiper parce qu'on a tellement, c'est que des jours lors des premières productions, on produisait sans pot. On se retrouvait avec une vingtaine, une trentaine qui ne correspondaient plus parce que ça s'était gâté. Soit c'est parce que les pots étaient mal scellés, soit c'est en faisant des techniques de stérilisation, on avait de l'eau qui rentrait dedans. Donc, il y a plein, plein d'histoires qui nous disaient et qui faisaient qu'on voyait que l'investissement, une grande partie de l'investissement partait en ruine. Et pour se relever après ces coups durs, il faut réellement avoir une idée fixe, une volonté d'avancer et beaucoup de courage pour aller de l'avant. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez rapproché des structures étatiques, par exemple, qui aident les jeunes start-up à se développer ou quelles sont les conditions ou les aides mises en place par l'État pour aider les jeunes déjà à entreprendre, mais aussi ceux qui ont entrepris à faire développer leur activité ? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui au Mali ou comment ça se passe finalement ? On sait qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, il y a des structures ou on va dire des départements ministériels qui sont mis en place pour réellement faciliter les conditions d'accès, soit à un financement ou à des formations pour les jeunes entrepreneurs. Mais nous, vu notre stratégie de départ, on a réellement, vu qu'on a avancé sur fonds propres, on est allé se former auprès de spécialistes réellement. À travers nos propres recherches, pour le moment, à part le processus d'enregistrement sur lequel on est aujourd'hui, on n'est pas réellement allé vers ces facilités qui ont été mises en place par l'État. Peut-être plus tard, à travers notre expérience, on va plus aller fouiller, voir ce qui est proposé. Mais aujourd'hui, réellement, on n'en a pas eu besoin. Et donc, je ne saurais pas dire en profondeur qu'est-ce que l'État propose concrètement. D'accord. Mais vous, dans votre quotidien, on sait que vous êtes dans l'énergie, mais il y a aussi une tendance qui est là, ça c'est le dérèglement climatique. Donc, pensez-vous que sur le long terme, ça peut avoir un impact négatif sur votre modèle de business ou sur votre entreprise de façon générale ? Bon, après, nous, on est plus dans l'agroalimentaire. Et donc, peut-être là où ça peut nous impacter, c'est au niveau de la production, la production locale de notre matière première qui est le piment. C'est vrai qu'actuellement, vu qu'on s'approvisionne sur le marché local, on a encore des difficultés qui sont saisonnées parce que le prix du piment, il varie par rapport à la saison. À certains moments, c'est plus facile d'accès, moins cher. Et à certains moments, ça va être plus difficile d'accès. Donc, peut-être c'est à travers ces différents points que nous, on peut sentir réellement le changement climatique ou ses effets. OK. Aujourd'hui, est-ce que pour la création d'une start-up dans l'agroalimentaire, quels sont les processus pour passer les étapes ? Est-ce que vous avez des conseils à donner aussi de façon structurelle ? Sur quel passage devrons-nous passer pour ceux qui veulent se lancer dans la création de start-up dans l'agro-business ? Après, l'agro-business, on va dire que c'est un secteur qui est assez sensible parce que tout ce qui est alimentaire et qui est voué à la consommation de l'être humain, c'est assez difficile. Les réglementations au niveau des normes internationales ou nationales, par exemple. C'est exactement cela. Donc, c'est assez sensible. Nous, dans un premier temps, comme je l'ai dit, on a eu à approcher des personnes qui sont spécialistes. Donc, on a eu réellement à faire des formations au niveau de l'IR à Sotiba où on a rencontré une formidable équipe qui, pendant une journée, nous a vérifié tout le processus de fabrication avec une attestation à la clé. Et c'est après cela que nous avons commencé réellement les démarches administratives. Donc, c'est réellement le démarche quotidien où il faut aller approcher chez l'État, aller vers les structures qui sont compétentes, chercher les documentations, après aller vers un autre service et chercher les documentations pour avoir un enregistrement assez efficient. Donc, est-ce que votre formation à Kati Bougou, si je ne me trompe pas, ça fait partie des exigences pour pouvoir créer une start-up dans l'agro-business au Mali ou vous l'avez fait juste pour avoir une expérience sur le domaine sur lequel vous voulez vous lancer ? Bon, nous, notre formation, c'était à Sotiba. D'accord. Mais ce n'était pas une exigence qu'on nous a demandée réellement parce qu'on l'a fait en amont et on a souhaité le faire pour surtout le bien-être de nos clients et nos futurs clients. Donc, du coup, en déduction, il n'y a pas d'exigence en termes de formation pour ouvrir une start-up dans l'agro-business ? Si. Bon, après, c'est sûr que ça va dépendre du produit. D'accord. Bon, après, nous, comme on l'a fait, peut-être que c'est ça qui nous a un peu exemptés de tout cela. Mais c'est sûr que l'État, quand vous avez un local et que vous produisez surtout un produit qui est voué à la consommation, il y a des structures de recherche qui passeront, il y a des structures sanitaires qui passeront pour voir réellement est-ce que vous êtes aux normes. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de façon générale, que ce soit au Mali ou en France, partout, les jeunes Maliens ou Africains ? Quel est le message à faire passer ? Le message à faire passer, ça va être un message surtout personnel, c'est que c'est déjà deux points, il ne faut jamais se lancer dans l'entrepreneuriat de la petite expérience que je me suis faite en espérant tout de suite faire gain et vivre sa meilleure vie, avoir de l'argent rapidement, s'acheter de grosses voitures et tout. Nous, par exemple, si je prends notre exemple, depuis mars, on investit dedans, mais aucun de nous n'a réellement touché un franc. D'accord. Donc, on n'a jamais été payé, on s'est fait des heures de réunion, des heures de production et tout, on vend et on fait un petit bénéfice, mais qu'on injecte tout de suite dans la société. Donc ça, il faut réellement ne pas compter sur le fait de se faire un bénéfice tout de suite. Et réellement, l'entrepreneuriat, comme toute chose, ça s'apprend, ça s'apprend, ça se vit au quotidien, il faut se former, il ne faut pas se dire qu'on a ce don, on est bon, on a affaire et tout, il faut réellement aller de l'avant, chercher à comprendre, approcher ceux qui ont eu à faire telle ou telle chose, chercher à se former surtout et se dire que ça ne va pas être facile, mais qu'il faut continuer à avancer. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'un produit de vrai goût, par exemple, votre produit phare qui est faim en bas, qui est tout de suite à côté? Oui, effectivement, c'est le seul produit qu'on a pour le moment. D'accord. Donc c'est la purée de piment, comme je le disais tantôt. Après, c'est un produit qui est totalement made in Mali, parce qu'on a la matière première qui est le piment, qu'on a eu à transformer, déjà à nettoyer dans une première phase, à mixer, à le rendre réellement digeste, à ajouter d'autres ingrédients pour réellement avoir ce produit que l'on commercialise sur le marché malien et aussi un peu sur le marché français. Donc sur le marché malien, comme je l'ai dit, c'est disponible chez les différents points qu'on a, le relais qu'on a, et en France, c'est aussi disponible à travers les affiches que vous pourrez trouver sur nos canaux de communication. Donc réellement, c'est actuellement le seul produit qu'on a, et c'est le produit sur lequel on a misé tous nos efforts et tout, et sur lequel on a réellement étudié pour arriver à cette étape. Ok, mais ce produit, c'est 100% naturel ou il y a une petite composition chimique ? Je crois qu'on avait d'ailleurs écrit là-dessus, c'est totalement naturel. Totalement naturel, comme on le dit ici en termes bio, quoi. Exactement, et c'est totalement fait de nos propres mains. D'accord. Et réellement, un peu pour la dernière petite anecdote, c'est que ce pot essentiellement, il fait partie de 160 autres pots qu'on a eus à produire la semaine dernière. D'accord. Et ça nous a pris toute une journée de travail. Je me rappelle bien qu'on a commencé à 9h et on a terminé à 23h. D'accord. Le lendemain, on s'appelait encore pour se demander, est-ce que toi, ta main continue de te brûler ? Donc, pour dire encore une fois à tous ceux qui veulent entreprendre que c'est les journées de travail, surtout si ce n'est pas ton activité principale. Ça demande beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel et tout. Mais si l'objectif y est, on se dit qu'il n'y a pas de limite. D'accord. Sur ce, ça m'a fait cette émission sur l'entrepreneuriat. Notre émission qui s'appelle Djanjo. Donc, on demande à tous d'aller visionner ces vidéos, de liker, de partager. Ça va faire du bien, non seulement à Vrego, mais à nous qui faisons ce travail d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs au sein. Merci beaucoup, Chekna, d'avoir reprendu notre invitation et on souhaite beaucoup de courage et plein de succès à l'entreprise Vrego. Merci beaucoup, Sidi. Merci. Et merci à vous pour l'invitation. De rien. Sous-titrage ST' 501